Je vous salue tous au nom de Jésus et je vous souhaite un bon dimanche dans la maison du Seigneur. Nous allons nous entretenir sur le thème qui va nous permettre à ne pas nous déconnecter. A la vie prospère, à la vie bénie, à la vie des guérisons, à la vie du bien-être. Donc le thème d'aujourd'hui c'est une clé qui nous permet de vivre en permanence, en permanence la visitation glorieuse de Dieu. Le thème d'aujourd'hui nous permet d'obliger Dieu de rester favorable et d'agir favorablement pour nous. C'est le but du thème de ce matin. Amen. Donc le thème d'aujourd'hui, je le répète, ou soit le message d'aujourd'hui, ça a comme objectif d'obliger Dieu. de nous faire du bien, même quand nous nous taisons, même quand nous ne le réclamons pas. Alléluia. Alors c'est Les partenaires jouissent mieux que les simples fidèles auprès des dieux. Les partenaires Les partenaires dans l'église jouissent mieux de bienfaits des dieux que les fidèles simples. C'est un principe que nous allons voir maintenant. Peut-être qu'il y a des gens qui ont tout le monde dans l'église dans la 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 l'église mais nous allons mener vie et nous allons refléter les visitations en Zambete nous allons mener vie à stérilité nous allons mener vie à Gokaoka nous allons mener vie à Saône alors les autres chaque jour chaque époque à chaque instant On va défendre Bango contre Sony On va défendre Bango contre Liwa On va défendre Bango contre Bokawki On va défendre Bango contre maladie Total Angosikoyou On va défendre Dans la Bible On va défendre S'occuper de l'amour On va associer Oto Bengi va partenaire Va associer Va partenaire Va Zabato Va Zosangana Dans Zambi Par définition Moutu Nyos Oyeko Sanganan Zambi Pe Atiye Bomo yi na ye Na Bomo ko Ba kompetence Na ye Na Bomo ko Po na ko Atendre But Moko Elongo Na Zambi Po na ko Atendre But Moko Na Zambi Po na ko Bika Vision Moko Na Zambi Alor Nga Zambi Nga Zambi Tata Yen na Yaya Boka Si Yaya Nguya Yaya Bo Lingo To Sangisi Nga Po to Atendre But Moko Sikoyo Katiya Ba Fidel Na Ba Partener Difference Eza Ke ba Fidel Simple Na Eglise Ba Yaka Pona Ba Entere Na Bango Bo Senga Na Bango Me Ba Partener Ba Yaka Pona Entere A Meme Tan Ya Ye Na Yaya Zamba La Fou Na Katiya Partenaria Tout Le Teparti To Sangani Po To Partager Les Différentes Valeurs Forces Pour Attendre Un But Ensemble Ou Pour Animer Une Vision Ensemble En commun Tu Commences A T'identifier Aux Intérêts Du Royaume Aux Intérêts Des Dieu Ce Que Dieu Poursuit C'est Ce Que Tu Poursuis Et Tu Mets Tes Efforts Ton Temps Tes Compétences Tes Moyens A Ce Que Dieu Est En Trente De Faire Sur La Terre Ici Dieu A Besoin Plus Des Partenaires Que Des Fidèles Même Nous Dans Nos Vies À Nous Les Partenaires Jouissent Mieux De Ce Que Nous Avons Comme Pouvoir Que Les Relations Simples C'est Comme Chaque Rélation Telle Que Il A Là Et Rélation Au Partenariat Moi C'est Mou Bali Toshangani Oye Aye Naba Valeur Naye Oye Aye Pena Ba Compétences Naye Naba Influence Naye Toshangani Pe Tokoumina Puta Comè Et Loko Mokoto Poursuiv Wana Partenariat C'est C'est Sa Que Na Katika Tia Bambua Pes Alaka Juis San C'est La Kaka Suki Ba Partenaire So Koti Mbua Na Sos Partenari A Tia Kaka Relation Naye Tia Naba Village Ok Koumuna Mbua Si Afan Di Sos Pas Afan Di Wan Ya Kaka Relation Superficielle Mais Soutien Koumi Makassi C'est Comme Sa Que Namo Kilo Koyoka Babande Koyemba Mbua As Mbua Et Olegel Angay C'est A Dire Na Partenari Amway Oso A Partenair Na Yo Exact Parce Que Important Et Utile Pour Toi On Dile Les Ours Ne Se Mange Pas Entre Eu Né Expression Ambo As Olegel C'est Ours C'est Ours Parce Que Partenaires C'est But Comun Alors Tout Nyon S'est Identifié La Vida Partenaires Quand Il y a Relation Dans 186 C'est 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 Retrouvé Dans Relation Simple Fidèle Simple Dans Église Comme Il y a Niveau Partenaires C'est Partenaires Partenaires Nabis Donc Mwen Zamba So Partenaires Né Zati Mwen Et Partenaires Né Mwen As Souni E At Souni 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 Partenaires Souni T Nali Wa L'Etat O Respecte Partenariah Wann Bid Moko Tumukolokokoufah On a calculé Dans C'est Partenariah Il y a Toujours Ta Part Même Si L'autre N'est Plus Ta Par Maintenant A l'église Ce C'est Tu Qui Fait Que Les Enfants Des Dieux Dans Leur Relation Ne Puissent Pas Évoluer C'est Quand Vous Oubliez Que Il y a Un Partenariat Qui Est Au Deçu D'un Contact D'une Relation Simple De Dire Seigneur Jésus Je Seigneur Et Sauveur Personnel Et Personnel De Ma Vie Et Quand Tu L'acceptes Comme Ça Tu D'as Savoir Au Delà De Cette Relation Il y a Un Partenariat Il faut Que Chacun De Nous Se Partenaires Qui Qui Sont Là Qui Veillent Sur Les Intérêts De Dieu Et Dieu Veille Également Sur Leurs Intérêts Et Le Regarde Dans Le Même Sens C'est Le Secret De La Protection De La Longévité De La Jouissance Et C'est Ce qui fait Que Dans L'église Vous Voyez Que Les gens Reflètent La Vie Différemment Lorsque Tu Dieu La Première De Chose Si Tu Es En Partenariat Avec Le Président De La République Tu C'est Qu'est Dit Et Que Tu Travailles Dans Le Même Sans Que Lui Dans Ce Qui Va Venir Te Gêner Et Si Tu Te Réveilles Là Où Tu C'est Même L'expression Qui dit Ne Touchez Pas A Mes Intérêts Ne Touchez Pas A Mes Oins Ne Touchez Pas A Ceux Qui Jouent Et Qui Défend Mes Intérêts Alors Ceux Qui Ne Défend Pas Les Intérêts De Dieu On Peu Le Toucher Même S'ils Sont En Rélation Avec Dieu Et Par moment Il n'y a Pas L'intervention Les anges De Dieu Viennent Les Récupérer Du Monde Où Ils Sont Inutiles Pour Aller Le Mettre Peut être Au paradis Dans le Saint d'Abraham Où il n'y a pas de mission Au ciel là-bas Qu'est-ce que vous avez entendu Jésus faire et à cause de cela Dieu l'a élevé Il était au ciel depuis avant Amen Et vous comprenez que dans même Jésus au ciel Il n'a rien fait pour que Dieu l'élève Toute l'élévation de Jésus ça dépendait de son partenariat avec Dieu sur la terre Et tout ce qu'il a gagné Seigneur des seigneurs tout genou fléchi devant lui c'est ce qu'il a fait sur la terre Il est venu et il regarde dans le même sens que son père il travaille et il dit je suis là pour accomplir la volonté de mon partenaire mon père je ne suis pas un fils mais je suis un fils serviteur je sers aux intérêts du royaume donc un partenaire mon dîmes peut être un enfant de Dieu tout court mais dans la bible nous avons Dieu qui a son fils Jésus et c'est Jésus qui est serviteur de son père il y a un partenariat qui qui et si tous nous comprenons que nous pouvons vivre modèle de Jésus Christ sur la terre autant tant que Dieu n'a pas laissé son partenaire son fils Jésus autant qu'il ne pourra jamais nous abandonner ton amène et à hésiter donne moi un amène bien écoute les gens aiment entrer dans une relation de jouissance sans rien donner si vous voulez vous marier votre force dépend de ce que vous donnez dans son mariage votre équilibre dignité dépend de votre importance de ce que vous apportez la bible ne nous dit pas qu'on a épousé des femmes qui deviennent des charges ça je veux vous dire que ça vous choque ou pas c'est la vérité une femme n'est pas une charge pour sa femme un mario n'est pas propre à la parole de Dieu c'est un partenariat de donnant donnant pour un but commun mais non je vais te bouger pour l'amour et ça s'arrête là c'est comme ça que les maris meurent des avc rapidement à cause des charges supplémentaires qui ne sont pas programmées même divinement y'on a no bali balan calcule n'a pécution ko bala moasi yandak a salak a salak a salak a a commune tu pu perdus a jo a kam mai esam mai a fond septic un mariage bien c'est un mariage fondé sur un partenariat solide ça me fait mal quand je vois une femme en train de courir derrière son mari qui part au travail chérie tu vas me laisser quoi et puis tu accompagnes tu plaides comme une mendiante ça ce n'est pas la vision des dieux dans la vision des dieux c'est proverbe chapitre 31 où la bible est en train de parler d'une femme vertueuse qui peut la trouver elle a des valeurs qu'elle perle et femme donne moi un amène vibrant donne moi un amène des partenaires ne sois pas opposante j'ai dit la vérité que tu t'en opposes ou pas Dieu est de mon côté parce que j'ai dit ce qui est vrai qu'une femme dise t'as dit continue continue encore femme n'allez pas dans la captivité du mariage parce que vous t'émanez la belle famille va se jouer de fou l'homme donne aujourd'hui toi aussi tu donnes demain l'homme t'offre un véhicule cadeau d'anniversaire demain tu lui offres aussi un train cadeau d'anniversaire amen 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 dans ces cas ça goûte c'est beau c'est à l'image de Dieu te oso l'iate ngayina bala qu'il pon akolésa yo t'o leisana t'o leisana sinon konsanana bolingwa ipokrizi bolingwa lukuta muasia solo l'ingi y esenge zana musolo achia musolo na yena acima et atikali muasina yo mebolingwa yesrangi musolo yes a bolingwa hipokrizi mokono muasia konzua C'est quoi mon solo ? Moi c'est ça Mais malgré mon solo Et à part moi A Tchikali A l'opiné à Jotosa Moubali nangaye Moubali nangaye Moubali nangaye A Dapo la banga Qui basse dans l'église C'est quoi mon solo C'est quoi dominer l'église Y a Corinthe C'est quoi mon solo ? Au revoir Dade Dade Je propose aux marchés Ça m'a tout enveloppé Dans nos hambres Dans l'art Bollingo et Jali Soumission et Jali On commis PDG Et puis Dade Tu es où ? Dade dans 5 minutes j'arrive Tu sais quand tu n'as pas d'argent Tu arrives comme si tu étais en TGV Mais quand tu as l'argent C'est alors que On va comprendre Si vraiment Ta rapidité là est sacrée Alléluia Vous savez qu'entre parenthèses Il y a beaucoup de femmes qui appellent leur mari Aux besoins sociaux Chérie, je t'aime Et ce n'est pas l'amour C'est un intérêt On va te demander quelque chose Après Mais si tu as la femme qui a l'argent qui te dit je t'aime Je t'aime Il y a beaucoup de femmes qui ont l'argent Il y a beaucoup de femmes qui ont l'argent Il y a beaucoup de femmes qui ont l'argent Si il y a une prière Il y a beaucoup de femmes qui ont l'argent Je ne sais pas l'argent, je ne sais pas l'argent C'est bien Quand on a balancé L'importance et le partenariat Il y a une relation simple Par exemple, il y a une relation simple Il y a une relation simple Donc, il y a une relation simple Si on a balancé Maintenant, il y a une relation simple Papa Papa Il y a une relation simple Je n'ai pas de faire Il n'a pas de faire Il y a une relation simple Et on a une relation simple Jean de Dieu Mon chéri Mon chouchou Est-ce qu'on a besoin de m'appeler papa Moi j'ai juste son père Dans la banque, je pense qu'il n'y a pas besoin d'une communauté de bichops. Parce qu'il n'y a pas besoin d'un couple avec le papa. Il n'y a pas besoin d'un papa. Dès qu'il y a dans l'église, il n'y a pas besoin d'un papa à côté. Mais les gens qui ont besoin d'un bébé, ils n'ont pas besoin d'un bébé. Alléluia. C'est comme ça que je vous incite. Si vous ne voulez pas que les maris vous dominent, soit si vous ne voulez pas être infidèles dans une relation amoureuse, ayez vos supports matériels. D'abord, un père qui a dit qu'il n'y a pas besoin d'un bébé, il n'y a pas besoin d'un bébé, mais il n'y a pas besoin d'un bébé. Parce que l'autre part, il n'y a rien. Il n'y a pas besoin d'un plaisir. Mais il y a des gens qui ne savent pas, il n'y a pas besoin d'un plaisir, il n'y a pas besoin d'un bébé. Ah, il y a des gens qui disent que c'est un bébé. Moi, je vous dis que ma mère n'a pas besoin d'un bébé. et à la démonstration de l'un de ces maladies ? car elle ne se souvient pas de mal et d'une des maladies. les maladies sont des maladies, elles ne se sont pas plus sur soi. ils yent ! aujourd'hui ils ne viennent pas le cas quand mon père ne se crée pas à le bund si tu vous dis à l'intérieur de ces maladies, je vous dis que tu es un peu le cas. si tu m'aimes c'est juste, et tu ne comprends pas, C'est ceux qui veulent acheter les femmes Qui viennent avec l'argent Nous on ne veut pas acheter les femmes Nous on veut Vivre le partenariat établi par Dieu Amen Je t'aide en mathématiques Tu m'aides en français Parce que je n'ai pas étudié tout à l'école Oui, moi je suis pasteur Et toi tu es Électricien Quand il y a un problème de courant C'est ma femme qui est rage Quand il y a un problème d'esprit Moi aussi, je donne ce que je peux donner Moi j'ai dit à ma femme Tu vas conduire Il y a des moments où moi je serai fatigué Mais si je vais te conduire au nom de l'amour Je vais craquer dans les nerfs Quand je vais me reposer, je repose Prends-le, vous la conduis Il ne faut pas bloquer la femme, c'est une force Si vous la laissez travailler Elle devient ce que Dieu a voulu qu'elle soit Amen Très bon Amen La jouissance devient Elle est à la hauteur Là où il y a un partenariat Donc moi je suis d'avis Que chaque femme fasse quelque chose Même si tu n'es pas engagée dans un bureau Tu peux être même Dans les affaires privées C'est la femme vertueuse Que la Bible est en train de glorifier C'est gérer, coordonner L'entreprise, la maison La société Et on ne le fait pas parce qu'on est pauvre On le fait parce qu'on est utile C'est comme ça que vous allez voir la femme De Bill Clinton Secrétaire d'état Elle cherchait l'argent Non La La précieuse activité de l'homme Ce n'est pas le mariage C'est le travail Amen Je vous dis vrai Ce qui est précieux dans la vie Ce n'est pas l'amour C'est d'abord le travail Les gens qui commencent l'amour Avant de commencer le travail C'est aigre On va vous décevoir Vous n'avez pas le travail Vous aurez quoi pour soutenir votre amour Non On s'aime seulement Ce sont des émotions Si seulement se rencontre la tempête Adam Tu as donné le travail avant Ou bien l'amour avant Le travail avant Cultive les jardins Et la femme est venue Après C'est comme ça que je ne te donne pas La permission d'aller chercher une femme Si vraiment Tu n'as aucun champ à cultiver Tu seras hypocrite Les gens qui demandent trop Sont hypocrites Ce qu'ils donnent Dans une relation C'est comme ça que les femmes Se cachent trop Avant d'entrer dans un foyer Elles se cachent Quand elles entrent là Elles sortent des griffes Maintenant l'homme Aversé rapidement Oh demande Aversé Non c'est le départ qui est mauvais Moi mon mari Ma femme ne va pas travailler Non si elle ne travaille pas au bureau Elle doit travailler Encadre la bien Parle bien Laisse la parole de Dieu vous guider Il faut avoir des enfants qui travaillent Ça détend L'esprit Le travail La personne qui ne travaille pas Vraiment Devient S'expose A la bassesse Tu as le temps de critiquer Les choses qui se passent Dans ton quartier Parce que tu n'as pas à faire ça Soit l'homme ou la femme Si tu n'es pas occupé au travail Le diable va t'occuper Pleinement Donc le travail Peut te délivrer même De certaines attaques démoniaques Qui conduisent aux futilités Tu vas visiter les gens Même quand il n'y a pas d'objectif Et quand tu travailles Ton temps est bien évalué Et quand tu es fatigué Tu ne fais pas n'importe quoi C'est comme ça Quand les femmes se mettaient ensemble L'histoire Moi mon mari Moi mon mari a 8 sur 10 Moi mon mari a 8 sur 10 Moi mon mari a 8 sur 16 Mais il ne peut qu'avoir Moi que vous 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 êtes resté à la maison Vous mangez Vous dormez Vous regardez nos velas Lui est allé travailler Et il rentre fatigué Vous les ramassez comme Un bonbon Et il va vous donner quoi de meilleur Avec tout ce qu'il a gaspillé Comme force au travail Vous vous êtes resté Avec votre énergie non dépensée Mais quand nous dépensons tous Un jour Tous nous aurons 6 sur 6 Soit 6 sur 10 Parce que tous On est fatigués Tu dors Tu ne me regardes pas Tu dors Quand tu viens Tu rafles Je vais au travail Tu sentiras ce que c'est le travail Et un jour Tu viendras Tu rafles Tu ne fais rien Mais si tu ne travailles pas Moi j'essaierai Demain Toi tu te ranges Donc il y a Beaucoup de bénéfices Dans un partenariat C'est comme ça Même un président De la république Qui n'a pas de partenaire Dans le foyer Selon la loi Du pays ne peut pas être éligible Va d'abord te marier légalement Parce que tu dois avoir Des conseillers Ou conseillères Il ne faut pas Chosifier la femme Voir la femme Quelle est là pour le plaisir C'est chosifier la femme Ce n'est pas le respect Dans ce partenariat C'est comme ça C'est comme ça Que les gens Qui se sont développés Avant nous Ont privilégié La scolarité Des filles Que prône La parité professionnelle Dans l'éducation Et on a commencé A voir des femmes Dans le gouvernement Dans le monde Développé Avant nous C'est la compréhension Des choses Même si je suis président De la république Ma femme va travailler Même si je suis L'homme le plus riche De la planète Ma femme doit travailler Soit avec moi Soit avec mes amis Soit dans La fonction publique Et une telle personne Je le dis Parce qu'aujourd'hui Il y a des hommes Gigolo Mario Tu n'as rien Tu te mets beaucoup De poudre Et tu cherches Quelqu'un Qui va te prendre Par pitié Tu iras en captivité Et tu sauras Combien t'acheter Par le prix d'argent Tu n'auras pas de respect Quand la belle famille arrive Parce qu'on sait Qu'on te nourrit Par l'argent De la grande soeur Tu n'as pas de mots à dire Il faut que tu aies Une source Une unité de production Il faut que tu fasses un rôle Tu sois même gérant Le bien de ta femme Si toi tu n'as pas Tu peux même gérer C'est un travail Là tu es respecté Vous entendre dans le travail Il ne faut pas rester On te nourrit On te nourrit Comme les ngoulos Et puis on te met au marché Ce n'est pas ça la vie Et les gens pensent Que Dieu lui N'a pas besoin De partenaires Dans une relation Les partenaires Pour qui Dieu Va donner le meilleur De lui-même Et mieux Que les fidèles simples C'est là où Par erreur Vous voulez nous dire Non Dade il doit regarder Les gens de la même manière La considération dans l'église Tous les fidèles Il faut les voir au même niveau C'est faux Et archi faux Les fidèles simples Ont leur honneur Les fidèles partenaires Ont intégré d'honneur Élevé même Dans ma vie Je te donne les choses Des valeurs Tu dois être utile aussi A ma pastoral Sinon je vais privilégier Et tout de suite là Je vais te donner Le verset de la Bible Par maman Je vais me présenter Je vais me viscer Je vas Paster Je vais me viscer Je vais te présenter Dans la tête Depuis Le président Il n'est pas Mange Il n'est pas Il könneu De France Il könneu A Honn's La May Par De Les partenaires, Dieu le veut, ce sont des associés qui s'associent à la mission des dieux, qui s'associent à l'œuvre des dieux, qui soutiennent l'œuvre des dieux, qui soutiennent l'œuvre des dieux. La joie des dieux, c'est leur joie. Et Dieu fait tout bien plus à ses partenaires. Nous pouvons ouvrir nos bibles dans 2 Rois, chapitre 4, verset 13 à 16. J'ai lu dans le nom de Jésus. Amen. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-être temps faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et il dit, non, mon Seigneur, homme des dieux, ne trompe pas ta servante. Amen. Vous voyez les miracles que vous réclamez auprès des dieux, auprès des hommes des dieux? Parce qu'il y a ce travail Il y a ce travail C'est un travail Élysée C'est un travail C'est un travail Car il y a un travail Mais il y a un travail Il y a un travail C'est un travail Élysée Quand on y a eu C'est un travail L'installation Vous y en avez Vous y en avez Du travail Sans se rendre important Utile Mais moi Si je m'envoie A j'envoie Je m'envoie Je m'envoie Mais je m'envoie Je ne m'envoie pas Pas déjà A moni A j'envoie A j'envoie A j'envoie Oyo aza Nganganzambe Mo santu Na lingina Kota na partenariat Na mission aza nango Na buto aza nango To sangana Paske nazana biloko a kopesa Ndakou na biso Toko koti ko bongisango To salilae chambre hot To veye na kolia naie Ya circonstance te mais t'angon yosso à cause de la libération de la mission allez mbaka batwebele basso ta la onction na matéa mais pourka pesa biso matéa pourka azala utile na onction na vie na biso azapé mouti foalala malam azapé mouti sengeli ali a malam kasi biso to shimba eloko yazana angote ti azo le kawa na kota la ye il n'est pas complet il a l'onction il est saint mais il n'a pas de partenaire nous pouvons nous mettre comme partenaire dans le ministère de cet homme et on a approché avec respect saint homme de dieu même s'il manquait où dormir mais la qualité sacrée elle reste là nous te prions voici ce qu'on a arrangé pour toi si chaque fois que tu passeras ici tu peux commencer à dormir ici les partenariats commencent maintenant Elysée après avoir vu l'investissement de ce couple de cette famille comment ils se sont rendus utiles ce n'est pas une relation simple de fidèle mais un partenariat ou l'autre se rend utile dans la mission de l'autre Elysée dit à Géasi qu'est-ce que cette femme doit gagner au retour avec tout ce qu'elle a eu à faire pour nous elle est notre partenaire nous devons avoir la joie ensemble nous devons témoigner la puissance de dieu ensemble va regarder Déasi regarde dit cette femme n'a point d'enfant elle n'a pas de fils et son mari est vieux comme pour dire que c'est difficile qu'elle obtienne l'enfant son temps est passé déjà elle a dit ça stratégiquement parce qu'on ne voit pas la nécessité de cette précision dans ses discours si ce n'est de dire à l'homme des dieux que cette piste elle est une piste dans laquelle il ne faut pas jouer l'homme des dieux dit tu l'appelles que veux-tu qu'on fasse pour toi tu t'es rendu utile à nous tu nous as fait du bien vous voyez quand vous vous rendez utile vous ouvrez la porte des surnaturels le transfert de ce que l'autre a ne consommez pas sans donner dans votre vie dans la société comme près de dieu vous donnez quoi des charges inutiles c'est embêtant dans la vie ne devenez pas une charge pour quelqu'un devenez utile donnez les meilleurs de vous-même et vous allez voir que ça va harmoniser ça va apporter la jouissance dans vos relations n'applaudissez pas de ce qu'on vous prend en charge si vous-même vous n'apportez rien dans cette relation sinon on va vous vomir devenez vraiment utile et restez à côté de l'autre à cause de votre utilité pas à cause de son amour simple il faut que quelqu'un se dise perdre cette personne c'est perdre quelque chose dans ma vie et avec Dieu c'est la même chose on dit on va prier pour cette femme Élisée commence à bénir cette femme il dit l'année prochaine tu dois récolter ce que tu as sémé dans notre partenariat parce que Dieu est d'accord avec ses systèmes ce qu'un homme aura sémé il le moissonnera et celui qui ne sème rien même dans sa relation avec un enfant de Dieu ne doit pas s'attendre à récolter c'est qu'il n'a pas sémé c'est comme ça que n'avez pas peur même quand les gens viennent vous maudire par méchanceté c'est une malédiction de nul effet parce que vous ne devez que recolter les choses que vous avez sémé la malédiction sans cause est nulle et sans effet parce que vous n'avez pas sémé une cause qui mérite cette malédiction dans la vie comme nous nous sommes là aujourd'hui et demain chacun doit recolter ce qu'il a sémé ne dis pas Dieu est grand mon lendemain est assuré parce que Dieu est bon non non le lendemain de cette femme était assuré dans ce qu'elle a sémé tout ce temps où si elle est restée elle vieillissait le mari est là il ne produisait pas mais le moment où elle a sémé et ça c'est divin le moment où elle est entrée dans le partenariat et elle a respecté ce partenariat voilà même dans la vieillesse elle a vécu ce que Dieu a dit il n'a jamais été débuteur de quelqu'un frère ça c'est le principe moi j'entends les gens qui disent non Dieu ne nous bénit pas à cause de ce que nous faisons c'est son amour seulement c'est faux dans la Bible lis bien la plupart des bonnes choses que les gens ont récoltées étaient liées à leurs actions posées n'aimez pas les choses qui vous plaisent qui vous plaisent aux oreilles qui vous rendent irresponsables dans votre marche avec Dieu Abraham sa femme a eu l'enfant comment ? il a sémé l'accueil il a sémé le bien il est devenu partenaire de Dieu il a lavé le pied des hommes qu'il a reçu de la part de Dieu il entre dans la mission il devient partenaire de la mission et Dieu a dit ceci qu'achereche à Abraham mon serviteur ce que je suis en train d'aller faire non parce que c'est mon partenaire c'est un ami il s'est impliqué dans ma vision je peux lui montrer ce que je veux faire Dieu va te montrer ce qu'il a à faire que si tu deviens utile à ce qu'il est en train de faire Alléluia intéresse-toi avec responsabilité aux intérêts de Dieu aux intérêts de l'église tu verras que ton honneur étape par étape ça sera reconstruit c'est comme ça que tu vois que les gens qui s'attaquent contre l'homme de Dieu contre l'église je le répète que vous soyez dans cette église ou ailleurs ne vous attaquez jamais à votre pasteur le pasteur a une charge que vous ne pouvez pas imaginer il est une occasion de malheur et de bonheur à la fois n'entrez jamais en complot contre votre église je vous les jure au nom du Seigneur je connais et j'ai de l'expérience ces gens la finissent mal vous avez vu Moïse dans la mission Mariam et Aaron grande soeur et grand frère s'opposent à Moïse Dieu les a frappés et Dieu est venu il leur a dit attention celui-ci c'est mon serviteur vous imaginez que le président de la république est sécurisé il a l'humilité et vous croyez dans ça vous savez que le gouverneur a l'humilité et vous acceptez ça vous croyez que vos députés ont l'humilité et vous acceptez ça comment vous ne pouvez pas imaginer qu'un homme détruit a plus d'humilité et qu'on ne peut pas les toucher comme on peut l'imaginer sans être impuni et si on les touche pour le soutenir dans la mission le bien vous suit même si vous êtes en couple et ne vous levez jamais contre le ministère de votre pasteur contre votre église Dieu va vous suyer et ces couples se mettent ensemble pour honorer l'homme de Dieu il était honoré le problème de l'homme de Dieu je vais vous dire allez plus loin même ma femme ne peut pas cracher sur l'onction de Dieu sur moi c'est 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 parce qu'il n'y a pas eu l'homme. J'y ai dit qu'il n'y a pas eu l'homme, il n'y a pas eu l'homme, il n'y a pas eu l'homme. C'est le système de la vie. Il n'y a pas eu l'homme. Un homme de Dieu a refugé sa femme. Elle est restée libre. Je pense qu'il n'y a pas eu l'homme, il n'y a pas eu l'homme. Mais il n'y a pas eu l'homme. 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 Quand vous lisez la Bible, vous voyez le prorogatif, le système de défense que Dieu a mis autour de ses envoyés. Ce n'est pas une image à faire. Dieu intervient. Mais si vous vous jouez avec le partenariat avec Dieu, on va sortir avec votre femme comme malédiction. C'est dans la Bible. Même votre fiancée, quelqu'un d'autre va le prendre. C'est comme ça que la plupart des femmes, des hommes de Dieu, ont du mal à se remarier. Même après la mort. On dit mal. C'est une alliance sacrée de bien-être, de protection, de sainteté. On ne peut pas toucher. C'est du genre de personne, quand quelqu'un s'approche, les mystères s'activent. Tout le monde doit connaître ça. Et les gens sensibles sentent ce que je vous dis. pour qu'il y ait un'... pour qu'ilvisor l'ariguë auwand, Il y a un autre actiné, il y a un village avec son père. Ils sont étés dans ce plan. C'est comme pourquoi. participants. Au niveau d'Americans ou dans ce plan, nous sommes dans le pasteur au hippie nous sommes dans la campagne attention il y a des choses qui restent et ce n'est pas visible même dans les habits il y a des pouvoirs qui restent même l'ombre de l'homme de Dieu depuis la Bible il y a le mystère j'attends au moment indiqué qu'il y a un témoignage j'étais avec un enfant moi je suis au bureau il n'y a pas longtemps cet enfant a vu quelqu'un venir le frapper qui est déjà mort et on l'a frappé sérieusement qui traînait c'était un dimanche après culte vers 17h 18h 17h je suis au bureau j'entends l'écrit de quelqu'un qui pleure qui a vu l'une de ses tantes grand-mère qui vient sucoter et lui demander de partir là où donc dans les temps de mort j'étais au bureau ce jour-là Dieu m'a permis que je traîne ici après culte jusqu'à 17h j'étais au bureau mais qui pousse des cris comme ça quand ça dépasse je vois la sécurité qui vient me signaler qu'il y a un enfant ici ça ne va pas il siffle bas contre les carreaux contre les murs moi je suis au bureau quand on amène l'enfant de loin on l'a frappé mais quand on l'amène juste au bureau c'est Franck qui m'a dit mais déjà vers le bureau on n'a pas vu ce chicote continuer à agir sur cet enfant quand il entre là-bas la personne qui frappait ne peut pas entrer dans le bureau c'est mon bureau c'est le bureau sacré c'est le bureau des dieux c'est le bureau réservé pour l'onction et quand on a commencé le travail de sortir ce qu'on a mis dans son corps et les choses sont sorties et Dieu est en train de restaurer cet enfant même le visage change la mentalité change même si ses parents ont vu le changement au visage c'est comme ça que je vous invite connectez-vous à Dieu même la beauté que vous cherchez ça ne vient pas toujours avec l'hydroquinone il y a la beauté qui vient avec l'huile des dieux l'onction des dieux et la touche des dieux et pour être bien dans une église il ne faut pas rester fidèle simple il faut entrer au niveau des partenaires donc toute l'église nous devons devenir des partenaires conscients et permanents actifs afin de maintenir la jouissance afin que nos prières aient de l'impact dans votre vie afin que nos déclarations prophétiques apportent la vie ça dépendra de vous si vous ne donnez rien de bien et si surtout vous critiquez l'église et votre pasteur quand on critiquait Moïse il était à distance mais Dieu a rien Mariam a pris la lèpre même quand je ne sais pas toi tu parles contre moi mais le Dieu qui m'a établi t'écoute et tu ne chaperas jamais au principe dans toutes les églises que tu sois à l'étranger ou ici respecte l'église où tu vas te retrouver et ton pasteur les gens les critiques n'entrent pas là-dedans tu vas prendre un malheur même s'il prie pour vous il ne sait pas que vous êtes contre lui ses prières n'arriveront jamais à vous bénir surtout dangereusement si vous venez même s'il dit soyez bénis le principe ne va pas vous reconnaître comme une adresse propre à la bénédiction ça peut se changer à malédiction directement il y a une femme qui est restée stérile dans la Bible parce qu'elle a joué avec l'onction de son mari elle s'appelle comment ? Michal même si ton père est pasteur il faut savoir quand est-ce qu'il est ton père biologique quand est-ce qu'il est pasteur si tu mélanges les deux tu confonds son onction va te rejeter c'est comme ça que David a tué son fils c'est comme ça que l'esprit de mal est entré dans l'enfant de David pour qu'il aille coucher avec la femme de son père en public nous sommes à l'image des patriaches de la Bible il est en même temps père biologique et en même temps père spirituel comme nous avons l'habitude de le dire je veux vous dire même Jésus avait des partenaires nous lisons Luc chapitre 8 verset 1 à 3 si Jésus le fils de Dieu avait de fidèles partenaires pas de fidèles simples oui Guylain c'est un fils même si je ne le vois pas il est en train de travailler c'est mon partenaire de ministère pas le moindre oui ne filme pas ça laisse seulement le sang Guylain vient depuis que je l'ai connu il a apporté beaucoup dans mon ministère vous voyez le son que vous voyez ici c'est lui qui fait ça il n'est pas toujours là mais il a laissé beaucoup que les gens qui sont présents par moments n'arrivent pas à laisser donc Guylain parle dans son absence ses valeurs et ses potentiels sont à l'oeuvre un jour Guylain a eu des problèmes il avait besoin d'un enfant il fait longtemps il n'a pas d'enfant on a dit peut-être c'est les gens de la famille parce qu'on n'avait pas encore terminé leurs droits et j'ai vu que ça le dérangeait avec sa femme j'ai dit à Guylain toi tu es mon partenaire l'onction des gens que j'ai c'est au-dessus de la coutume je veux m'imposer que tu aies fini la dot ou pas maintenant là tu dois avoir l'enfant dis à ta femme de préparer je viendrai manger dans votre maison parce que tu m'as beaucoup donné les dieux que je sers et là à l'hôpital on a dit quoi on lui a dit que tu as une maladie et tu ne peux plus féconder une femme donc c'est fini j'ai dit à Guylain ce n'est pas fini c'est Dieu qui donne la maternité le dernier mot ne revient pas au médecin Dieu est souverain fait seulement j'étais allé chez lui ce jour-là avec on était avec qui Clémence on a mangé on a bien préparé je n'avais pas faim je voulais dégager davantage les systèmes de bénédiction un partenaire doit jouir de la vie on m'a reçu bien aimé quand je commençais à ouvrir la bouche parler prophétiser l'atmosphère de la maison change ça reconnait en lui un partenaire il y avait une faute onction ça n'a pas fait deux mois passés la femme est tombée enceinte le médecin vient attaquer la sémence en disant que ça va sortir moi je dis à Guylain ça ne sortira pas sinon à ma parole je suis un homme de Dieu tu es mon partenaire ça marchera tu es le partenaire de l'onction et de la mission mes souffrances sont devenues tes souffrances mes défauts sont devenues tes défauts nous nous battons ensemble là où tu pleures je pleure avec toi j'en ai pleuré tu pleures avec moi et nous cherchons la solution ensemble on saura que tu as un partenaire qui est venu de Dieu pour apporter la solution au-delà de la nature sa femme est tombée enceinte j'ai encadré comme gynécologue cette grossesse jusqu'à la fin on a dit ça va sortir j'ai dit je parle toi l'enfant qui est là dedans ne sort pas maintenant attends 9 mois soumets-toi la parole de Dieu au nom de Jésus et l'enfant a attendu 9 mois sur l'ordre divin imposons l'ordre divin au nom de Jésus Amen Amen ce que Dieu déclenche il le défend au jour de la maternité où il était en train la femme mettait au monde l'enfant est sorti et l'enfant commence à mourir Guylain a oublié l'alliance il m'avait dit papa cet enfant portera ton nom et les corrupteurs viennent je ne sais pas pourquoi tu ou Ce n'est pas Jean de Dieu. On est à un degré inférieur. On est à un onction. On a un onction. C'est deux choses différentes. On est à un onction. Jean de Dieu dit le lot. Tu as un héritier. Qu'il porte momentanément au nom de Jésus. Celui-ci, je l'aime. Il a des problèmes. Je vous promets que je commettrai encore des erreurs. Je vous le promets. Je ne veux pas vous tromper. Parce que je suis homme. Et je suis Dieu. Du côté de Dieu, il n'y a pas d'erreur. Mais de mon côté homme. Je suis faillible dans certaines choses. Si tu es mon partenaire, soutiens-moi. Là où tu me vois faible. La femme qui a aidé Élisée. L'a trouvée faible. Ce n'est pas moqué d'Élisée. Il a dit, va dormir ici. Tu n'as pas où dormir. Au lieu que tu n'as pas d'éteindre ma soleil, il y a que moi-même j'ai des choses à te donner. Avec lui, David, Christian et mon épouse, elle et Anna, connaissent comment on s'embête. Métro de l'OF. Grâce à ce partenaire, il y a des partenariats. Il n'y a pas d'éteindre ma soleil, il n'y a pas d'éteindre ma soleil. 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 Il est tombé malade, il vient ici. Beaucoup de combats. Il n'y a pas d'éteindre ma soleil. Il n'y a pas d'éteindre ma soleil. Il n'y a pas d'éteindre ma soleil. Il vaut la peine de dire de mon papa. pas joli la passe. Le partenariat te connaît. Le partenariat et l'onction du partenariat te connaît. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit qu'il est tué dans ce temple où les œuvres crient. En vertu de l'œuvre que tu as accomplie dans ce temple, lève-toi, on a commencé à sauter et à courir. Lève-toi. On était avec David, je crois, ce jour-là. Il y a un peu à Zalaki. Sautez! Je me suis dit qu'il a sauté, il a chanté et il est parti en courant. Il a sauté, il a chanté et il est parti en courant. jusqu'aujourd'hui. Amen! Que Dieu te bénisse associé. Amen! Amen! À partir de kilomètres, on ne peut pas bine comme moi. Il est parti d'un peu à l'adité. Il est parti d'associé. J'ai dit que ce n'est pas un partenaire désormais. à associer. Vous avez associé à Nangaï Kachinankou. Amen. C'est ça les partenaires. Amen. Vous avez dit qu'il y a un téléphone à nous. Vous avez dit qu'il y a un téléphone à nous. Associez. Alléluia. Associés, on va travailler ensemble. On va payer le prix ensemble. Et on sera couronnés ensemble. Amen. Alléluia. Associez, suivez la parole. Luc, chapitre 8, versets 1 à 3. J'ai lu dans le nom de Jésus. Amen. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume des dieux. Les douze étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et des maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis sept démons. Oui. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Erod, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Qu'est-ce que tu vois ici, Jésus, aller de ville en ville, avec l'onction du Saint-Esprit seulement. Comme Élysée, encadrée par la femme de distinction. Ici, c'est Jésus qui est encadré par un grand nombre que Élysée. Les femmes qui bénéficiaient de la délivrance, qui étaient arrivées à l'église avec des problèmes. On cherche les démons et qui deviennent des partenaires, des associés de Jésus. Quand Jésus se déplace, il se déplace. Quand Jésus met le culte matinal, les associés sont au culte matinal. Quand Jésus met le culte des croisades au stade, les associés sont là où il y a le programme. Les vrais associés, les vrais partenaires, ce n'est pas le nom, c'est la présence. C'est l'accompagnement. Il y a des fidèles qui ne connaissent pas comment leur pasteur fonctionne, comment est le programme de l'église. Ils ne veulent même pas écouter. À la bouche, je suis avec toi. Toi, tu deviens Paul. Moi, je suis ton fidèle. Présent d'esprit. Même si je suis loin. Les partenaires sont à côté de leur pasteur pour accomplir la mission que Dieu a donnée au pasteur. Animer la vision. Ils veulent connaître. Il a mangé quoi ? Il a les carburants ? Il a quel programme ? Il faut sortir des bâches ? Il faut l'évangélisation ? Il faut des tracts ? Des invitations ? Pasteur, associé. Nous allons nous associer à quel programme maintenant à l'église ? Nous voulons être bénis toujours. Nous ne voulons pas être dans une relation stérile. J'ai contribué à mon loyer. Est-ce qu'on a déjà accompli ? Non, pas encore. J'ajoute encore. Tu es dynamique. Et dans ce sens, les prières et les déclarations et les grâces de Dieu demeurent sur ta vie. Tu te délivres de la honte, de la misère. Tu ne seras jamais anéanti. Et aujourd'hui, pourquoi il y a des complications ? Parce qu'on croit que le partenariat, c'est payer le loyer. Non. C'est prendre l'église en charge, y compris le loyer. L'église n'est pas le loyer. L'église, c'est tout le besoin. Et si nous voulons rester pauvres, diminuons le partenariat au niveau des contributions loyeres. Ça, c'est la contribution, ce n'est pas le partenariat. Le partenaire est là, dans tous les détails des clauses de l'association. On travaille ensemble pour la promotion de l'entreprise. Il dit, moi je chante Selma, je ne peux pas donner l'argent. Moi je vais Selma jouer au drum. Je ne peux pas nettoyer l'église. Non, le partenaire entre dans toutes les questions de l'église. Et tu veilles que les choses marchent bien. Et surtout que l'homme des dieux, les pasteurs, ne soient pas dérangés. Je vais vous dire une vérité. Chaque fois que votre pasteur a du mal de votre comportement, le ciel devient compliqué sur vous. Ce sont des choses que les athées ont combattu et les occultistes. Mais je vous dis, lisez la Bible, c'est vrai. La Bible dit quiconque qui veut trouver les choses au ciel, qu'il donne un verre d'eau froide à l'air de cela que Jésus a établi, sa récompense sera grande. Pardon? Sa récompense sera grande? Mais l'homme va toucher où pour déclencher les choses du ciel? Amen. Si tu deviens conflit avec ton pasteur, ton lendemain sera le lendemain de honte. Même si tu passes six mois, six ans de joie, je te le garantis. Dieu n'est pas un homme pour se répentir, ni fils de l'homme pour mentir. Ce qui est écrit, est écrit. Jésus a des femmes qui sont délivrées et qui deviennent ses associées. Que tu ne sois jamais blessé lorsque l'église te reclame. Parce que tu es associé. Tu n'es pas mandi en l'église. Tu n'es pas profiteur à l'église. Sinon, tu vas fouiller. Je n'ai pas profiteur à l'église. Je n'ai pas profiteur à l'église. Tu ne vais pas convaincre que t'as. on a un niveau maintenant on a un niveau mais le niveau que vous avez c'est moi vous êtes le fou de mon apostolat mais les avortons existent sortez de manière prématurée la tempête va vous enseigner ce n'est pas parce qu'on a prophétisé qu'on devient pasteur non, même dans le ministère les prématurés existent et les gens, les avortons existent connectez-vous au principe des dieux la femme qui a eu l'enfant n'a pas demandé à l'enfant elle était dans le droit d'avoir la visitation à cause de son partenariat dans la vie d'Élysée ceux qui avaient connu la délivrance suivez Jésus tu n'as jamais appelé ton pasteur pour le programme de l'Église donc toi tu viens à l'Église tu pries, tu rentres tu pries, tu rentres tu ne sais pas tu ne t'impliques pas même les carburants dans le groupe on achète pour toi même la chaise on l'a acheté pour toi et quand tu achètes une fois tu oublies non, il faut rester dans ce cycle l'Église c'est comme la maison chaque jour vous dépensez pour que la maison soit en forme l'Église on dépense chaque jour pour que le culte se tienne en paix et de manière bénie Alléluia faites des projets pour votre vie mais prenez les feux c'est le projet pour l'Église de Dieu quand tu dis feu c'est-à-dire que tu t'engages à accomplir un projet pour la maison des dieux et grâce à ce projet tu peux te délivrer de mal la mort arrive le projet te sauve l'Alliance te protège une Église ne peut pas émerger lorsqu'elle incarne plus des mendians que les engagés qui ont des responsabilités quand on te pose la question tu as quelle responsabilité à l'Église tu as quelle responsabilité que tu assumes avec conscience avec respect et tu es authentique dans ce devoir on ne te booste pas toutes ces personnes que je suis en train de faire lire laquelle on est en train de suivre que toi tu as besoin de ça lorsque tu veux grandir on ne peut pas te suivre pour que tu t'acquittes des engagements c'est le signe de la bassesse et tu es encore inconscient et les malheurs te réclament encore et que Dieu te sauve au nom de Jésus en te donnant une conscience vitale que Dieu soit la priorité des priorités dans ta vie que tu n'écoutes pas les langages des gens cent fois de la rue qui te disent que non tu t'investis beaucoup pour l'Église oui Dieu m'étonne beaucoup par l'Église Amen quand je n'avais rien Dieu s'est souvenu de moi maintenant que je sais quelque chose laissez-moi glorifier Dieu adorer Dieu avec mon temps donc un partenaire c'est un défenseur de son Église pour que tout le programme s'accomplisse avec succès le partenaire c'est un associé complice il veille pour que rien ne s'ouvre dans son Église le partenaire quand il tient à sa responsabilité ça réussit toujours il est fait de bon cœur on ne te reproche pas pour faire tu vas faire des choses inspirées par le Saint-Esprit en toute liberté et Dieu va commencer à te révéler les choses le besoin de l'Église le besoin des hommes de Dieu tu n'attendras pas un appel de fond le partenaire entre pour répondre aux besoins de l'Église on n'a pas besoin qu'on t'appelle seulement mais tu t'engages dans ça et chaque fois qu'on appelle tu manifestes ton engagement je termine avec les exemples simples Lazare est mort pourquoi Jésus est venu les ressusciter il est entré dans un cimetière où il y a eu beaucoup de cadavres même le jour où Jésus est entré il y en avait qu'on a enterré pourquoi il est allé à la tombe de Lazare quand Lazare était malade on appelle Jésus on a dit quoi ton ami est malade et Jésus appelle qui ami il dit à ses disciples quand vous entrez dans le secret vous connaissez ce que je fais c'est alors que vous serez mes amis et non pas mes disciples les partenaires nos amis traditionnels nos partenaires traditionnels comme le disait Mende et Jésus va arrêter la mission pour venir répondre à quelqu'un qui n'avait pas demandé qui dormait déjà on l'a enterré il sentait déjà Jésus arrête tout il revient parce qu'il a trouvé une femme vertueuse une épouse vertueuse qui veille sur le bien de Jésus Christ Jésus mangeait dans la maison de Lazare la famille de Lazare encadrait Jésus et voyez le retour même quand Lazare est mort les oeuvres parlent Jésus vient il appelle Lazare à la résurrection sors mon ami tu es encore utile à mon oeuvre il est sorti vous voyez comment en vous associant à l'oeuvre de Dieu il y a le mystère de la longévité contre la mort Jésus c'est simple même entre Pierre et Jésus il y a eu des problèmes Pierre a fui même et puis il revient au bon sens l'oeuvre continue Judas a fait le mal pour ne pas revenir au bon sens de part éternelle et malheureux soyez une église des gens matures même avec Dieu par moment il y a des problèmes mais ça s'arrange toujours ne vous éloignez pas du partenariat sous pertex si il y a des problèmes les partenaires à l'église ce sont des défenseurs on insulte votre église par les voisins tu sais attention à la personne c'est ça les partenaires dans l'église tu ne peux pas trahir ton église c'est comme Mouja a dit ne jamais trahir le Congo tu es fidèle dans ton assemblée la Bible dit ne trahissez pas votre assemblée n'abandonnez pas votre assemblée ne soyez pas corrompus dans votre assemblée parce qu'il n'y a pas de bénédiction durable dans ça Amen Lazare est ressuscité parce qu'il était associé de Jésus qui encore Dorcas Tabita elle est morte les apôtres ont dit non qu'elle revienne à la vie pourquoi ? les oeuvres de partenariat ne coupez pas votre vie et liez à ce que vous faites à l'église votre paix votre délivrance ne soyez pas capricieux et le Seigneur vous bénisse Applaudissements Merci Merci